Oh ! Rocky ! Doucement ! Ah ! C pictou ! Rocky ! Doucement ! Doucement ! Tu glisses ! Non ! Non ! Mange pas les fils ! Hey ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un haul spécial ongles J'avais déjà filmé cette vidéo sauf que c'était trop mal cadré J'ai refilmé la vidéo Ouais, du coup là on est chez moi comme vous le voyez J'ai essayé de faire tête Parce que j'ai laissé tous les produits chez ma cousine De toute façon vous allez voir les close-ups juste après Alors on va commencer avec la marque The Gel Bottle J'ai fait une petite commande J'ai pris d'abord le The Gel Bottle Mini Kit Dedans on avait droit à un Biab Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est juste un Boulder in a Bottle Un gel de construction en peau Ensuite on avait droit de choisir deux couleurs Donc je vais vous les montrer juste après Mais il y a le Rose Gold et le Hola Holo Je crois Le Rose Gold il est hyper beau C'est la teinte que je porte là sur ces deux doigts-ci Et le Hola Holo c'est un vernis holographique magnifique Vraiment trop beau Dedans il y avait une base C'est le 2 in 1 Base Coat Ce qui est bien c'est que du coup vous n'avez pas besoin d'appliquer de primer Le primer il est déjà intégré avec la base Dedans il y avait aussi le Extreme Shine Top Coat C'est le top coat sans résidu collant hyper brillant Je dois dire que oui il est hyper brillant Ouais il résiste hyper bien au quotidien tout simplement Là j'avais mis le Biab dans la teinte d'olive il me semble Le Rose Gold et j'ai mis le top coat par dessus Aussi dans le kit il y avait une lime 100-180 je crois Une lime 220-200 un truc comme ça Un polissoir en forme de lime Je ne sais plus les grimpes Il était hyper rentable parce que je me souviens que j'avais fait les calculs Et je pouvais économiser à peu près l'équivalent d'un vernis Je sais que les prix sont un peu chers mais si le prix divisé par le nombre de millilitres Bah c'est hyper rentable Oh ils font 20 millilitres donc ça c'est top J'ai pris aussi un top coat mat parce qu'apparemment il est hyper bien C'est l'un des meilleurs top coat mat sur le marché Donc ça je voulais absolument tester Je ne l'ai pas précisé mais c'est une marque américaine Et on sait bien que tout ce qui est produit américain pour les ongles Ou tout ce qui est pays de l'Est aussi pour les ongles Ils sont hyper méga forts C'est pas les mêmes formules que ce qu'on a en France Ici on a pris un gel de construction en peau En transparent Il était censé être auto égalisant Bah moi c'est les gels que je préfère Parce que c'est plus facile à travailler Ou après pour l'image il y a moins de travail Donc ça me facilite la vie quoi Sauf que ma cousine l'a testé Et ça n'avait pas du tout l'air d'être un gel auto égalisant Un peu déçu Mais il était hyper dur et assez solide quand même C'est un pot de 30 millilitres en plus qu'on a pris Je crois qu'il était aux alentours de 34 euros Les vernis sont entre 19 et 25 euros je crois Base et top coat c'est au prix de 24 euros De mémoire c'est ça Je ne vous ai pas précisé mais le The Gel Bottle Mini Kit Du coup il était au prix de 102 euros Je voulais aussi préciser que la livraison est payante Enfin en fait pour tous les trucs d'ongles La livraison est payante Et moi je n'étais pas au courant Au début ça m'a fait un peu mal au coeur Je dois vous l'avouer J'ai eu les frais de livraison qui étaient à 6,15 euros je crois En relais La livraison est hyper rapide Ma commande en 24 heures Ou en moins de 48 heures ça c'est sûr Aussi il y avait eu un petit souci avec la commande Il y avait un produit qu'on n'avait pas dans le The Gel Bottle Mini Kit Dans le Hola Holo Dans le vernis holographique Il y avait le pinceau où il y avait un poil qui n'était pas lisse Et du coup qui repiquait Et donc ça pour l'application c'est un peu compliqué J'ai envoyé un mail au service client Ils sont hyper réactifs Ils répondent en moins de 48 heures Moi je sais qu'ils m'avaient répondu dans la journée Ils m'ont renvoyé le produit qui manquait Plus un petit pinceau Mais en fait c'est pas genre le bouchon avec le pinceau C'est genre vraiment juste le pinceau Genre la tige avec le pinceau Quand j'envoyais le mail Dans la journée La commande a été réexpédiée Le lendemain j'avais ma commande Pour vous dire Je crois que j'ai jamais été livrée aussi vite A part quand j'avais Amazon Prime Une expérience plutôt positive Les produits The Gel Bottle sont d'une qualité plutôt bonne Voire très bonne D'après ce que j'ai testé Après si vous voulez une vidéo où je vous montre comment j'applique les produits Et une vidéo test Dites-le moi en commentaire Du coup on va parler de Nes Company Je crois que c'est une marque belge Je ne suis pas sûre Mais je sais qu'ils ont des magasins en Belgique Mais je sais qu'ils ont des très très bons produits Ils sont notamment connus pour la Ripper Base Une base pour les ongles Et celle-là je voulais trop trop la tester A chaque fois que j'allais sur le site C'était sold out Sauf la dernière fois où j'en ai profité pour passer une commande assez rapidement Que j'ai pris en transparente Parce qu'ils l'ont décliné en plusieurs coloris Mais moi j'ai pris la transparente C'est la plus classique J'ai pris une couleur Vous avouez que je ne me souviens plus trop de quelle couleur c'était Je ne me souviens plus du nom Mais c'était un rouge Niveau texture, fluidité et tout Ça avait l'air de me correspondre C'était un peu épaisse Mais pas dans le sens péjoratif en fait J'avais pris un top coat C'était le Milky Top Coat Bref un top coat un peu Milky Je crois qu'il faut dégraisser ce top coat Au niveau de la texture Ça avait l'air d'être quand même assez épais Et j'étais un peu dubitative Moi normalement les top coats que j'ai utilisés C'est quand même une texture un peu plus fluide Je voulais principalement le tester Pour faire les baby boomers Ou les baby color Ou les dégradés de couleur comme ça Ça a testé Après j'avais pris aussi de gel en peau Notamment pour faire les nail art Parce que je me suis dit que c'était pratique J'avais pris un blanc et un argenté Apparemment il n'y a pas besoin de dégraisser Le blanc je crois c'est dans la teinte Bianca Et le gris je ne sais pas Si par exemple on fait des nail art Sur un top coat mat Et on n'a pas besoin de dégraisser C'est toujours mieux Comme ça le mat reste bien bien mat Pour l'instant j'ai fait une petite commande C'était vraiment pour tester Et surtout pour la repair base Pour cette commande-ci j'avais payé à peu près 5,50€ de frais de port La livraison a été hyper rapide aussi Je crois que je l'avais reçu en 4 jours J'aimerais tester aussi les éponges pour les baby boomers de chez Nescompany Parce qu'ils sont hyper bien J'avais pris aussi Basic Key C'est un déshydratant pour les ongles En gros après la préparation de l'ongle On applique ça Et en gros ça vient genre Cleaner l'ongle et dégraisser l'ongle Au cas où vous savez il y a des petites poussières Et des fois l'ongle il est un peu gras Si vous l'avez touché ou quoi Bah du coup là ça vient donner un coup de propre Ensuite normalement vous appliquez le primer Puis la base etc Maintenant on va passer à la marque Candy Coat Niveau marketing il n'y a rien à dire Par contre niveau livraison C'est pas du tout ça J'avais passé une commande lors des Boxing Days Pour un kit je crois il y avait moins 30% Ou moins 25% je ne m'en souviens plus Je sais que le kit je l'ai payé 57 livres Candy Coat du coup c'est une marque anglaise J'ai pris le beginner kit Dedans il y avait 8 couleurs Vernis semi-permanent Ensuite il y avait une base Et un top coat Le top coat sans résidu collant Donc ça c'est top Il y avait un petit thinner à l'intérieur Un petit repousse cuticule Coupe cuticule Mais ça je sais que je ne vais pas m'en servir Il y avait une lime aussi Une lime rose Brandé Candy Coat Il y avait des petites décorations Et quand vous passez une commande sur le site de Candy Coat Vous pouvez choisir des bonbons Je crois que vous pouvez choisir 3 sortes de bonbons Vous avez une liste Et du coup vous pouvez les ajouter Il y avait des bonbons et chocolat Parce qu'il y en avait un en fait C'était une tête de cochon Et moi je pensais que c'était un bonbon Sauf que quand je mangeais En fait c'était un chocolat à la fraise C'était plutôt bon Moi j'ai trouvé ça plutôt fun Et c'est cool d'avoir des bonbons Au niveau de la livraison par contre Je vous ai dit Je crois que j'avais payé 8 livres De frais de port Je crois que ça a mis un mois Voir un mois et demi C'est quand même long quoi C'est plus long que par exemple Aliexpress Sachant que j'ai des fois des commandes des Etats-Unis Où ça prend genre 2 semaines Donc en tout cas le kit Il a l'air d'être assez complet quand même Pour faire les ongles en semi-permanent Mais c'est vrai que c'est une marque Que j'en entends pas énormément parler Donc maintenant je vous laisse avec les close-up Du coup voici le Natural Basic Key Vous voyez que c'est comme de l'eau Franchement ça sent un peu le dissolvant ou le cleaner Ensuite on a le vernis de chez Nescompany Au niveau de la viscosité Vous voyez que c'est quand même assez épais Mais après à tester Le pinceau il a l'air d'être par contre génial Pour poser la couleur Ensuite on a la base Ripper comme ça Au niveau de la viscosité Elle est un peu épaisse aussi Mais c'est une base Donc ça va Au niveau du pinceau pareil Il a l'air d'être top Le Milky White Top Coat Vous voyez au niveau de la viscosité Aussi un petit peu épaisse Première fois que je vois un top coat aussi épais C'est une couleur un peu blanchâtre Je pense qu'il ne faut pas en mettre beaucoup quand même C'est à tester ça Paint Gel Alors là c'est la couleur Audrey Comme ça Très très beau Puis la couleur Bianco Bianca Et c'est un blanc Vous voyez dans le blanc On ne voit pas trop Qu'il n'y a pas énormément de poids de fumée dans le gris Ça se remarque fortement Au ce gel bottle On va commencer par le matte top coat Au niveau qualité Quantité prix Ce gel bottle Il l'emporte sur Nescompany Là vous ne voyez pas bien Mais c'est un peu flou Ce n'est pas genre transparent Apparemment il est très très bien Il y a le top coat classique Lui il est transparent aussi Niveau viscosité c'est assez liquide aussi Le 2-in-1 base coat Pareil Assez liquide Le pinceau aussi Il a l'air d'être génial Pour appliquer les produits Ensuite on a le Biab Le gel de construction en peau Vous voyez que là La couleur dans le peau Il est beaucoup plus rose Que ce que j'ai sur mes doigts C'est un peu plus nude Parce que c'est plutôt bien Niveau consistance C'est voyant je dirais C'est pas épais N'est trop liquide Vous avez quand même Le temps de la travailler C'est bien auto-égalisant Ça c'est vraiment cool Ensuite on a les deux couleurs La Hola Holo Vous voyez C'est vraiment holographique Il y a plein plein de reflets De paillettes Vous ne voyez pas bien pour vous On dirait que c'est Genre un argenté Mais vraiment Il est trop beau Rose gold Magnifique Maintenant on va passer A candy coat Ils nous ont mis Un petit bloc polissoir Comme ceci Ensuite vous avez Un espèce de repousse cuticule Bon ça c'est bof Vraiment très bof même C'est en plastique C'est un peu de chez Polissoir Il est quand même assez bien On en a toujours besoin Donc pourquoi pas Et il y a le petit branding Candy coat Ce qui est bien C'est qu'on en a On a plusieurs En plus là c'est en rose Et tout Ça va avec la marque Dans les autres marques On n'en a pas un Je ne sais pas trop A quoi ça sert A l'intérieur Il y a plein de petites boules Comme ça Ça je pense que Je peux les garder Je peux faire Un peu de nail art Ou des décorations Pour les ongles avec Une huile à cuticule Comme ceci En millilitres Une petite huile Candy coat Sous format pipette Comme ça Tendez que je vais la sentir Ça sent bon Ça sent un peu La barbe à papa Clean prep wipes Donc cleaner Dégraissant Voilà Qui fait 20 millilitres Bon c'est un peu petit Il sent bon aussi Je ne sais pas trop Ce que ça sent Mais ça sent un peu Le frais Vous avez à peu près Tout pour faire une pause Bien sûr Pour faire la dépose C'est un autre souci Vous avez un petit sticker Si on dirait Au fond de la boîte Donc ça c'est cool aussi Et dans le paquet Comme vous le voyez ici Il y a plein d'espèce Il y a plein d'espèces de petits cœurs Comme ça Je vais les récupérer Et je vais en servir Pour les mettre sur les ongles Voici en gros ce qu'on a On a 8 couleurs La base Et top coat Alors ce qui est bien C'est que ça a des packaging Différent des couleurs Donc c'est facile à repérer La base elle fait 8 millilitres Alors ça a l'air d'être Une consistance Assez liquide Mais pas trop Au niveau du pinceau C'est un pinceau de vernis classique Donc facile à appliquer J'imagine En ce qui concerne Le super shiny top coat Et c'est no wipe Donc pareil 8 millilitres Donc pas besoin de dégraisser Ça c'est top C'est vraiment les top coats Que je préfère Et que je recommanderais le plus Au niveau de la consistance C'est assez liquide aussi C'est liquide à moyen On va dire Ensuite maintenant On va passer aux couleurs Alors ce qui est bien C'est que déjà dans le kit Il y a un blanc Et le packaging Il est trop trop cute UV LED aussi Et il fait 8 millilitres Donc consistance Pas trop liquide Ni trop épais Ça l'air d'être top Il a l'air d'être hyper pigmenté Hâte 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 De tester Il y a un noir aussi Ça c'est top 8 millilitres toujours UV LED Et aussi vous avez La petite pastille de couleur en haut Donc ça c'est top Pour les rangements Ça il fallait ouvrir Si vous tirez trop dessus Ça tombe Oh le noir Il a l'air d'être bien aussi Bien pigmenté Nouveau viscosité Texture Ça a l'air d'être pareil Les couleurs sont mises Un peu au hasard Excusez-moi Mais ces deux couleurs Sont quand même très similaires Au début Je pensais que c'était la même Mais quand j'ai regardé La référence en bas Vous voyez que c'est pas la même Donc je sais pas On va voir s'il y a une réelle différence Ou pas Donc là C'est un espèce de Violet Lila Ok donc je pense que celui-là Il a juste Un ton plus foncé Que l'autre L'autre il est un peu plus clair Vraiment c'est très très léger La différence Vous voyez Celui-là il est un peu plus foncé Peut-être un tout petit peu plus rosé Moi je suis un petit peu déçue Qu'il y ait deux teintes aussi similaires Pour l'instant La consistance Et les produits Ont l'air d'être bien Ensuite On a un argenté Comme ceci C'est le 384 Ah je vous ai même pas dit Mais Là c'est le 107 Le 108 Celui-là je vous ai montré 0.75 0.23 Et là 384 Lui il a l'air d'être Oh Un joli pailleté Comme ça Niveau consistance Celui-là il a l'air d'être plus liquide Mais c'est un joli pailleté Ensuite On a le rouge Ici c'est le 171 C'est un rouge Un petit peu orangé J'ai l'impression Il va être canon Pour l'été Pour l'instant l'été Magnifique On n'échappe pas Au petit rose pétant De la marque Edicote Parce que c'est un peu Leur marque de fabrique Tout est rose et tout C'est la teinte 136 Moi que j'ai Oh my god C'est vraiment Un rose très très fluo Pétant et tout Donc Oui je pense Pour l'été Il va être beau Ça va un peu la tendance Donc voilà Et la dernière couleur C'est un espèce de prune Bordeaux comme ça C'est de 0,55 Lui il est magnifique En hiver Vraiment magnifique Cette teinte là Autum Hiver Juste magnifique Du coup Maintenant Que vous avez vu Un peu les close-up Je crois que j'ai oublié De vous montrer Le gel En peau Transparent La texture Elle est quand même Elle est quand même Assez visqueuse C'est pas vraiment Auto-égalisant J'ai oublié de vous dire Mais The Gel Bottle C'est une marque Vegan Compo Et normalement Assez clean Il y a énormément De produits Qu'ils n'utilisent pas Et du coup C'est bien Donc une marque Vegan Assez clean Avec des prix Tout raisonnables Ça peut être cher À l'achat Mais quand Vous divisez le prix Par le nombre De millilitres Et bah en vrai C'est beaucoup moins cher Que par exemple Nescompany Nescompany Le vernis Je crois Il fait 6 millilitres Je crois 8 ou 9 euros Après ça dépend De vous De votre budget Moi je sais que par exemple Je pourrais pas acheter 50 vernis De gel bottle D'un coup C'est trop cher Bah petit à petit Créer sa collection Pourquoi pas Si la qualité me plaît L'application me plaît Après moi Je suis une personne Où j'adore tester Les produits Et les marques Du coup Si vous voulez Des vidéos spécifiques Où je teste Différentes marques Que je viens de présenter là Dites le moi En commentaire Je serai ravie de le faire J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Et vous aura aidé Et moi je vous dis A bientôt Pour une prochaine vidéo Bye bye